Je suis très fier d'être là parce que c'est la première fois que je reviens cuisiner dans ma région après mon apprentissage. J'ai fait mon apprentissage au Pyrénées-la-Pau chez M. M. Boucher et c'est la première fois que je reviens cuisiner réellement dans ma région. Donc tu es un peu ému là ? Je suis un peu ému, je remercie surtout toute l'organisation holoronaise, malgré que je ne sois pas loin. Je les félicite de réaliser des manifestations de cette qualité et surtout des manifestations qui sont originales et qui tirent notre métier vers l'excellence. Merci à tout le monde. Alors qu'est-ce que tu vas nous préparer ce soir ? Moi j'ai essayé de faire, Philippe, j'ai essayé de faire quelque chose d'un peu un contre-pied pour expliquer la gastronomie, ça peut être très simple. Je pense que ma philosophie sur la gastronomie c'est simplement le mot bon, c'est faire des choses qui sont tout simplement bon. Après on peut les faire comme on veut, chacun je pense à sa philosophie, chacun à sa façon de penser la cuisine. Et là j'ai voulu faire tout simplement un œuf jambon avec une régalette, mais je pense qu'ici la régalette tout le monde sait ce que c'est. La régalette, alors il m'a expliqué tout à l'heure. Pour les noms béarnais, je pense qu'il ne doit pas y en avoir beaucoup dans la salle, au moins pour mes collègues qui ne viennent pas de ma région, qui n'ont pas la chance Nicolas de venir de chez moi. La régalette c'est quand les paysans revenaient des champs, c'était un morceau de pain qu'on frottait à l'ail et on y mettait dessus, on le grillait, on frottait à l'ail et on y mettait dessus. Du lard, ça pouvait aller avec beaucoup d'ingrédients différents, c'était un peu notre, je dirais, notre casse-crou, notre 4 heures. Et c'est juste pour mettre à l'honneur M. Constanti qui est par là, je crois, qui est le boulanger, qui a fait le buffet tout à l'heure et qui a fourni le païs. Qui fait d'ailleurs un pain au maïs et piment d'espelette qui est pour moi exceptionnel. On te laisse les manettes, fais-nous ta recette. Bon donc le feu jambon, je vais essayer, c'est des produits de base, je vais vous expliquer en vite fait les ingrédients qu'on a besoin. Il y a la ventrèche, du jambon, des oeufs que j'ai dans la main, donc piment d'espelette, ail, piment du pays et une chapelure c'est moitié 50% poudre d'amande et moitié 50% chapelure. Donc c'est très simple. Bon l'oeuf je ne le fais pas au plat, c'est un peu l'originalité pour changer un peu les textures, pour arriver à retrouver le goût initial de l'oeuf au plat qu'on fait traditionnel, qui est simplement poêlé, souvent avec un jambon et des glacés au vinaigre. Là je vais faire un oeuf mollet, alors un oeuf mollet c'est très très simple, c'est en coquille, c'est une eau bouillante, qui boue bien sûr, mais par contre surtout pas salé, du vinaigre blanc, un vinaigre totalement ordinaire. Alors je pense que pour tous les professionnels de ça, mais je le refais quand même parce que ça me fait toujours rigoler de le faire, pour faire un oeuf mollet, pour avoir l'oeuf bien centré, on le secoue comme un idiot comme ça, ça fait très particulier, mais ça permet avant de faire une cuisson d'oeuf mollet, de centrer systématiquement le jaune, de façon à ce que quand on voit le décoquiller, qu'il reste bien au centre. Alors voilà, donc 5 minutes c'est tout simple, un oeuf c'est, il faut coter par contre pour l'oeuf mollet, il faut juste faire attention un peu au poids de l'oeuf, il faut coter pour un oeuf qui est 60 grammes, il faut coter 5 minutes de cuisson. Je vais essayer de ne pas me tromper, bon après je prends le pain, je prends une poêle que j'ai déjà chauffée, tout simplement je vais poêler des tranches de ventrèche, directement à sec, ça va aller très vite, et en même temps, je vais mettre ma tranche de pain, de façon à griller ma tranche de pain. On va juste baisser un tout petit peu, c'est vrai ? Il faut que ma veste serve demain aussi. C'est le problème du direct. Non, alors, c'est énorme, s'il vous plaît applaudissez-le, parce que là, Vous inquiétez pas. Pardon, ça va aller. Voilà, donc, alors je vais juste te dire que sur neuf c'est trop fort, donc je vais baisser. Non, non, mais laisse-le bouillir, laisse-le bouillir. Ah non, oui, bouillir. Donc là, le truc c'est surtout que, voilà, c'est l'induction, et on essaie d'être, parce que ça fait longtemps que vous attendez, donc on a essayé de faire une préparation d'avance, c'est-à-dire que j'ai chauffé trop ma poêle, l'important c'est de faire fondre le lard, de façon à ce que le pain grille dans le lard, tout simplement. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais tout simplement retirer mon, voilà. Après, je vais prendre mes petits piments de pays, de asperger. Un peu perturbé, c'est normal, on le sera moins dans les fumigènes. Voilà. Je vais y rajouter à peine une noix de beurre, parce que ce n'est pas trop chaud, il faut faire attention. Philippe précisait que c'était le grand retour d'Yves-Cohneborde dans son pays. Il s'en souviendra, il y a eu. Voilà, donc le piment, monsieur, l'asperge qui est accrue, l'intérêt de faire une asperge accrue, c'est justement la retirer à nouveau dans la graisse, ainsi que le piment. Je vais la retirer tout doucement, c'est vraiment très léger. Tout doucement. Et non, je n'essayais pas. Bon. Donc l'œuf, là, j'en ai fait d'avance pour ne pas vous faire passer cinq minutes. Donc mon œuf, je vous le ferai voir tout à l'heure, il reste deux minutes, je l'ai écalé. Tout simplement, mon œuf, je le passe à nouveau dans un œuf battu, dans un œuf battu, comme si je faisais une escalope panée. après, je vais prendre un second, parce que je ferai mieux avec la cuillère. Voilà. Je le panne, donc en fin de compte, une fois dans ma chape lion. Je le repanne à nouveau une seconde de fois dans mon œuf battu. Je le remets dans ma chape lion. Ces opérations qui sont un peu délicates, il faut faire un peu d'attention. Et après, dans ma poêle, bien sûr, qui fume beaucoup moins que tout à l'heure, je vais redisposer mon œuf. Avec une noix de beurre. Et je vais le retirer. L'intérêt quand on fait ça, c'est qu'impérativement, bien sûr, il faut que ce soit une opération qui se passe assez rapidement, de façon à ce que le jaune ne cuise pas. Parce qu'à l'intérêt de l'œuf mollet, c'est qu'on a le jaune, le blanc qui est rôti, et le jaune, bien sûr, à l'intérieur, reste moelleux. Je vais redisposer dans ma poêle tous mes ingrédients. Vous remarquez que la poêle ne fume pas, je commence à être habitué. Ça va mieux que tout à l'heure. Donc là, les œufs sont cuits, ça fait 5 minutes. 17 secondes pour me contrarier, c'est ça ? Voilà, on les sort et on les plonge de suite dans l'eau glacée. Dès que les œufs sont cuits au bout de 5 minutes, vous les sortez et vous les plongez dans une eau glacée. Voilà, c'est le même système pour les œufs pochés, sauf que l'œuf poché est hors coquille. Voilà, toujours à un choc thermique pour couper la cuisson. Là, je vais faire attention de rouler mon œuf de façon à ce qu'il soit bien rôti. Je prends une gousse d'ail et je vais frotter ma tranche de pain. Je vais frotter ma tranche de pain. Après, j'ai un peu de pierre. L'ail qui n'est pas épluché, je vais simplement couper en deux, pour faire ma régalette. Je vais redisposer dessus un peu de lard. Je vais rajouter une petite tranche de lard. Et là, je vais faire rôtir l'ensemble avec le lard. De façon à donner une belle coloration à l'œuf. De façon à ce que... J'essaie avec l'œuf de retrouver un peu le croustillant quand on fait un œuf au plat. Pour qu'un œuf au plat soit bon, il ne faut pas qu'il soit bouilli. Il faut que les extérieurs gérés de l'œuf soient un peu croustillants pour donner toute la saveur à l'œuf. Je vais le rouler tout doucement. Imaginez ce que les hommes faisaient quand ils rentraient du dur labeur de la matinée pour leur casse-croûte. Alors vous avez remarqué que c'est une recette que je n'ai pas du tout assaisonnée. Parce qu'étant donné qu'on a quand même le lard qui est déjà assaisonné, que je vais rajouter enfin une recette du jambon et que le jambon amènera suffisamment d'assaisonnement sur l'ensemble de la recette. Donc là, c'est un jambon de Bayonne. C'est un très très bon jambon de Bayonne. L'important, bien sûr, quand on utilise de la charcuterie comme le jambon ou même le saucisson, c'est qu'impérativement qu'elle soit à température ambiante de façon à ce que le lard soit légèrement. C'est là qu'elle donne toute sa saveur. J'insiste bien sur les gras de ces jambons. On parlait tout à l'heure avec les producteurs de jambon de Bayonne, un jambon à peu près qui a entre 15 et 18 mois de séchage. Pour les Bayonne, on ne va pas parler d'autres jambons aujourd'hui, mais il faut savoir que le gras fait partie intégrante de cette charcuterie. Il faut toujours manger le maigre avec un petit morceau de gras. Le top, c'est quand le jambon est bien veiné, ce qu'on appellerait persillé chez une viande de bœuf, c'est-à-dire vraiment entrelardé de petites veines de gras, ce qui donne vraiment le parfum. Il faut savoir ce qui donne vraiment le goût au jambon, et d'autant plus quand il est à température ambiante, il est spécifié, Yves, c'est justement ce gras qui donne le bon goût. Je pense que l'originalité d'une recette comme ça, c'est qu'on repart sur des recettes de base. Le oeuf, je le dis, c'est un oeuf au jambon, tout simple oeuf au jambon. C'est un peu une originalité. Il y a un travail, je dirais, de personnalité dedans qui amène un peu, je dirais, un peu plus d'originalité au plat, un peu plus ludique, mais par contre, surtout, sans perdre le goût de base de l'oeuf au plat. Voilà. Voilà. Et là, Yves, fermez-moi. Je vais aussi me faire plaisir. Je vais aussi me faire plaisir avec l'oeuf de Yves pour vous montrer qu'il est exceptionnel. Regardez si c'est joli. Voilà. Je pense que... Moi, je crois en recettes qui viennent de nos terres. C'est-à-dire qu'on est en Béarnes, je crois qu'on a la chance en Béarnes d'avoir des produits d'exception, des produits d'exception, des vignerons d'exception. En même temps, ça... Et qu'il faut essayer de cultiver tous ces gens qui sont autour de nous qui font un effort extraordinaire pour perpétuer une tradition culinaire, une tradition qui est française et que le monde entier nous envie. C'est très important, je crois, de continuer à travailler avec les produits de nos terres. Et le plus compliqué, c'est souvent de faire simple et je ne cesse de le rappeler, même si là, t'as rendu un peu plus complexe la recette en panant un oeuf mollet. Si on avait mis un oeuf au plat, je vous assure que réaliser ça quand c'est bien fait, quand c'est bon, il n'y a même pas à chercher plus loin. C'est comme un bon parmentier de Boru, une bonne sardine grillée, etc. Quand c'est bien fait, c'est à la base un très bon produit, il n'y a pas grand-chose à faire parce que ça, je vous assure que ce soit dans une palombière ou dans un bistro à Paris, ça, ça fonctionne, il n'y a aucun problème, c'est gagnant. Merci beaucoup, Yves. Merci à vous tous. Merci.